... Cette tournée est une tradition. Ce n'est pas la première fois que le président de la République entame une tournée économique ou, comme le dirait certains, une tournée agricole. C'est une tradition dans sa démarche inclusive, inspirée d'une approche participative en direction de la population. C'est finalement devenu un droit pour le citoyen de rencontrer le chef de l'État qui, pendant une certaine période, va interacter de manière objective, n'est-ce pas, avec les acteurs du monde rural. Cela signifie que cette tournée aussi revient en cachet particulier en cela qu'elle a permis au président de la République de sortir du carcan officiel pour aller vraiment vers les populations, s'enquérir de leurs besoins, les écouter, mais surtout pour faire valider quelques étapes dans le processus du PSE. Parce que, ne l'oublions pas, nous sommes d'abord dans un contexte de pandémie mondiale. Ensuite, vous avez vu les inondations qui sont venues se greffer. Donc, l'État doit avoir les épaules assez larges pour pouvoir contenir, n'est-ce pas, tous ces chocs-là. Et en retour, démontré quand même par sa voix autorisée, la première institution du pays, aux yeux de la population, pour dire que l'État sera toujours présent, quelles que soient les circonstances. Dans les moments comme dans les difficiles moments. Donc, c'est un bilan largement positif parce qu'il a permis non seulement de tâter le pouls, n'est-ce pas, de la situation économique rurale, mais également il y a eu un retour par la prise de parole des citoyens engagés dans l'économie rurale pour dire combien elles appréciaient la démarche du chef de l'État, combien elles appréciaient les politiques publiques qui leur sont dédiées, mais également mettre de l'avant les espoirs et les points positifs qui garantissent le succès d'une telle démarche. Nous avons une bonne pluviométrie, nous nous attendons à de très bonnes récoltes. Après la riposte, nous sommes sur la relance parce que la riposte est très différente de la relance. Quand il fallait riposter contre la pandémie, l'État a mobilisé toutes ses ressources pour venir en aide aux plus vulnérables et pour permettre à l'économie quand même de continuer à fonctionner et puis aussi à supporter des charges qui n'étaient pas prévues dans son programme. Aujourd'hui, en termes de relance, il s'agira de remettre tout le monde au travail, mais dans un encadrement de l'État qui ne doit faiblir, n'est-ce pas, qui ne doit souffrir aussi d'aucune faiblesse. Et c'est pour cette raison qu'on peut dire que cette tournée est en succès, est en succès comme toutes les autres tournées que le chef de l'État a eu à effectuer. Mais tout à fait, parce que vous savez, on ne le dira jamais assez, la Covid-19, il faut faire avec, il faut vivre avec. Cela ne signifie pas qu'il faut laisser la Covid faire des victimes. Non, l'État a pris les devants très tôt et nous avons vraiment recueilli la satisfaction des grands pays de ce monde, n'est-ce pas, des grandes organisations de ce monde qui ont félicité le Sénégal par rapport, n'est-ce pas, à sa posture face à cette pandémie-là. Et je pense que ce n'est pas une raison pour qu'on continue à croiser les bras sous le prétexte que la pandémie est là. Non, la pandémie, elle est là, mais dans le cadre de la riposte, l'État a construit un programme d'éducation, d'information et de sensibilisation en direction de toutes ces populations pour qu'elles puissent faire face à la pandémie. Cette pandémie, elle est planétaire, donc elle a créé une récession économique sans précédent. Les pays qui étaient très riches, qui étaient vraiment sur une trajectoire très culminante, ont eu à voir leur économie affaissée. Nous également, nous étions sur la bonne rampe de l'émergence. Nous sommes obligés un peu d'être refraînés par cette pandémie, mais pour autant, il faut que les activités économiques reprennent, parce qu'un pays, ça doit avoir une économie résiliente. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous sommes sur le plan de la relance. La pandémie est là, mais tout le monde se protège contre la pandémie. On connaît les gestes barrières, mais cela doit, au contraire, nous inciter à davantage produire, à davantage travailler pour redresser notre économie. Parce que dans le taux de croissance qui était attendu à 6,8%, aujourd'hui, nous connaissons une récession qui nous relègue, n'est-ce pas, au niveau du taux de 1,1%, tandis que les organisations internationales sont comptables plutôt sur 0,7% ou 0,8%. Donc je pense que ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie que ça doit freiner toutes les activités. Au contraire, je pense que c'est la bonne période pour le chef de l'Etat de se rendre sur le terrain, parce qu'il a déjà plu, parce que les récoltes sont prometteuses, mais parce que, pour valider la seconde phase du PSE, en ce qui concerne l'agriculture, notamment axée sur la souveraineté alimentaire cette fois-ci, il fallait quand même aller au-devant des populations, écouter les attentes des populations, c'est-à-dire que c'est une appropriation citoyenne aussi des politiques publiques telles que portées par l'émergence. On ne peut pas empêcher aux opposants de s'exprimer, les opposants sont dans leur rôle. Quand bien même de bonnes actions sont mises en œuvre, eux, ils verront toujours le mauvais côté des choses. Ainsi va la vie, c'est ça la dynamique politique, c'est ça aussi la vitalité d'un processus démocratique. Au Sénégal, nous sommes un pays qui respecte la liberté d'expression. Maintenant, c'est aux citoyens de faire la part des choses. Et je pense que nous ne sommes plus les témoins de l'invisible. Ce qu'on voit, c'est du concret. Maintenant, le citoyen sénégalais a une telle maturité qu'il a aussi le discernement pour faire la part des choses. Il sait ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Il sait ce qui est productif pour lui de ce qui ne l'est pas. Il fait la dichotomie entre le discours politique et l'action concrète pour l'émergence et le développement. C'est tout ce fort que l'on a tenté, qui a accompagné cette tournée du chef de l'État aussi. La réalité est là. Je ne vois pas, moi, de spectacle ou de tentamart. Ce qui se passe, c'est un événement à partir duquel nous constatons objectivement le chef de l'État se doter d'un agenda qui lui permet d'aller à la rencontre des populations de son pays. Maintenant, le mythe de l'État, ce mythe souverain de l'État fait que l'État, c'est le magnétisme. Tout le monde voudrait accompagner un chef d'État, tout le monde voudrait venir accueillir un chef d'État. C'est comme ça. Ça, on l'a toujours vécu, je pense, depuis... C'est même dans notre mémoire, quoi. Il n'y a pas de rupture mémorielle que je sache. Tout le monde est dans ce même esprit-là. Pour moi, je ne vois pas de folklore. Je vois des acteurs. N'oublions pas que l'agriculture mobilise plus de 70% de la population. L'agriculture, dans ce taxe du pays, n'oubliez pas que c'était vraiment la zone de prédilection de la culture arachidière. C'était la culture de rente. Aujourd'hui, c'est la culture sous pluie. Et nos recherches, grâce à l'Isra, à Africa Rise, nous a permis de sortir des variétés risicoles qui s'adaptent à la sous-pluie. Donc, on a boosté l'agriculture sous toutes ses formes et à travers toutes les spéculations sur ce taxe central du pays. Et ça permet de nourrir des millions de ménages sénégalais. Donc, on est parti, le président de la République est parti pour créer un agrégat de compétences autour de cette filière et permettre que cette filière puisse servir de plateforme à la relance économique en milieu rural. C'est extrêmement important. Maintenant, ça dépend de l'œil qu'on pose sur l'événement. Mais cet événement, vraiment, il est extrêmement important parce que, généralement, la bureaucratie du pouvoir donne une image d'un président de la République, toujours confiné dans son bureau, qui fait rarement même les couloirs entre les bureaux de ses collaborateurs, etc. Tout doit le trouver en place. Mais non, le président doit s'extraire de cette zone de confort-là, briser le mur de la tour d'Ivoire qui l'entoure pour aller au-devant des populations. Les populations ont le droit de savoir ce qui se passe. Les populations, également, ont le droit d'apporter leurs inputs dans la construction des politiques publiques. Les populations, en fait, ont le droit d'appliquer leur propre méthode de suivi-évaluation sur les politiques publiques du Sénégal. Mais bien sûr, vous savez, le président de la République a une capacité d'anticipation extraordinaire, ainsi que ses collaborateurs, d'ailleurs. Quand on gère un État, on ne subit pas les événements. On ne subit pas les événements. Quand on gère un État, quand on gère un pays, une nation, on doit être extrêmement anticipatif. On doit se mettre en perspective et mieux asseoir, donc, les dimensions de la prospective. Ce qui se passe, en parlant de cette Covid-19, la Covid-19 s'est invitée dans le monde comme un cheveu dans la soupe, en fait. Ça a perturbé toutes les prévisions. Ça a déstabilisé, comment dirais-je, disons, toutes les trajectoires. Ça a freiné toutes les vitesses, etc. Pour autant, on ne doit pas s'avouer vaincu. On doit donc avoir cette résilience. On a beaucoup parlé de résilience. C'est-à-dire, par rapport à ce choc, au lieu de rester gravataire, on s'est relevé, on s'est dépoussiéré et on a poursuivi notre chemin. La première action, c'est la riposte. Elle a consisté en quoi ? L'État n'a pas fermé les yeux. L'État n'a pas lancé des messages alarmistes à travers le monde pour dire, oui, nous sommes pauvres, nous étions déjà pauvres. Voilà que cette pandémie est venue encore davantage nous mettre à terre. Et pour cette raison, on demande l'aide alimentaire, on demande vraiment une action humanitaire de la part des États et des institutions. Non, le Sénégal a mobilisé ses propres ressources financières dans le cadre de la force Covid-19. Le Sénégal a mis sur pied un organe de bonne gouvernance transversal et transparent. Le Sénégal a activé tous les leviers techniques issus de ces institutions pour gérer cette pandémie-là. La stratégie de relance, elle est la suivante. Sur le plan intérieur, nous sommes en train de nous réorganiser autour de la phase 2 du PSO. D'accord ? On a mis les moyens dedans. Vous avez vu que le président a augmenté 20 milliards pour ce qui concerne le monde rural, l'agriculture, etc. Le président est en train de redéminamiser toutes les organisations d'auto-assistance en termes de formalisation, d'encadrement technique et de dotation en matériel. Donc, plus de 2 000 tracteurs qui ont été distribués. Bien sûr, c'est insuffisant, mais nous sommes dans le processus. Mais dans le même temps, on voudrait que toutes les corporations soient des acteurs sur les segments de la chaîne des valeurs. Nous voulons produire ce que nous consommons. Nous avons déjà théorisé et mis en pratique l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, il s'agira, avec cette pandémie de la Covid-19 qui a mis toutes les économies du monde à genoux, de créer les conditions d'une relance économique où tous les acteurs redynamisés joueraient pleinement leur rôle. Et l'agriculture n'est pas en reste. Maintenant, sur le plan extérieur, il y a le service de la dette. Moi, personnellement, je suis un fervent partisan de l'effacement de la dette. Pour la bonne et simple raison que l'effacement de la dette est une condition sine qua non pour relancer les économies du monde. On ne peut pas traîner avec un boulet au pied et vouloir réussir une course de vitesse. La relance économique, même si elle n'est pas fondamentalement une course de vitesse, en tout cas, c'est une course qui doit permettre aux concurrents de toujours rester dans la posture de l'homme debout. En boulet au pied, ça n'arrange pas. Le service de la dette, c'est quoi ? Le service de la dette, c'est un système aussi qui est entretenu. Il est utile, mais très souvent, je pense qu'il est aussi la cause principale de l'effondrement de certaines économies en construction. L'effacement de la dette permettra aujourd'hui aux pays, n'est-ce pas, tous les pays du monde frappés par la Covid-19, de se relancer à partir de leur propre potentialité avant de faire appel à la coopération financière internationale. Je donne un exemple. En 2008, il y a eu la crise des subprimes en Europe. Mais systématiquement, que ce soit l'Allemagne, la France ou encore l'Espagne, le Portugal et autres, ce sont des pays qui ont renfloué les banques. Or, les banques étaient privées. Comment vous pouvez l'expliquer ? C'est parce que, bien sûr, ces pays considèrent quelque part le monde bancaire comme étant un patrimoine national. Pour autant, le monde bancaire n'est pas régi par des politiques publiques. Donc, de la même manière, je pense que la Banque mondiale nous appartient. Le FMI nous appartient. Nous sommes dans le cadre d'une coopération. Le Sénégal est un pays indépendant. Le Sénégal a sa vision pour son propre développement. Le Sénégal a sa gouvernance. Le Sénégal a ses organes de bonne gouvernance. Le Sénégal a sa vision. Le Sénégal peut susciter l'engagement de tous autour de l'essentiel. Enfin, le Sénégal est un pays aussi qui connaît ce qui est bon pour lui. Ce qui est bon pour nous, et nous pouvons même nous faire l'avocat de la plupart des pays du monde, c'est l'annulation pure et simple de la dette, l'effacement de la dette. Pour qu'on reparte sur de bonnes bases. L'échelonnement de la dette, c'est repousser le problème à plus tard. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas un rééchelonnement de la dette. Nous ne voulons pas un échelonnement de la dette. Nous voulons un effacement de la dette. Et c'est une demande réaliste. C'est une demande réaliste. D'autant plus que le plan Marshall est passé par là. On connaît plein de choses qui se sont passées dans ce monde-là. Les pays européens, au sortir des guerres, etc., n'ont pas été résilients. Juste parce que, ce n'est pas parce qu'ils ont été laissés à eux-mêmes, mais c'est parce qu'il y a eu un système du monde qui est venu les encadrer et les relever, les mettre sur pied. Ces économies se sont tenues debout et ont pu vraiment continuer leur cheminement. Donc aujourd'hui, je pense que dans notre pays, on devrait pour une fois ouvrir la parenthèse citoyenne qui consiste pour tous les Sénégalais, sans chapelle politique, de se mettre derrière l'autorité et de porter ce projet d'effacement de la dette. C'est ça notre sac. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi. Merci. Merci. Merci, merci. Merci. Merci.